France Maghreb 2 France Maghreb 2 Parlez éducation Damien Charles sur France Maghreb 2 Bonjour à toutes et tous Il est donc 15h et pendant une heure nous allons pouvoir parler éducation sur France Maghreb 2 Si vous m'avez déjà entendu la semaine dernière, j'avais déjà énoncé que je souhaitais aborder une question brûlante sur l'éducation au Maroc Malheureusement, ce sera pour une autre fois car deux actualités chaudes également liées à la dernière sortie du ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer avant-hier pour aborder la réforme du lycée m'ont poussé à changer de sujet C'est donc parti, aujourd'hui la réforme du lycée Aujourd'hui, 90% des élèves ont leur baccalauréat mais près des deux tiers échouent à faire leur licence en trois ans Les lycéens jouent leur baccalauréat sur quelques épreuves concentrées sur une semaine et les lycées sont immobilisés durant tout le mois de juin Cette réforme doit faire du baccalauréat un véritable tremplin vers la réussite pour tous les élèves les aider à construire un projet d'avenir selon leurs talents et leurs aspirations mieux répartir l'évaluation et valoriser les efforts des élèves dans la durée moderniser et simplifier cet examen Les premiers concernés sont les élèves qui entrent en seconde à la rentrée prochaine Pour eux, pas de changement majeur si ce n'est un test pour les aider à faire le point sur leur connaissance un accompagnement personnalisé et un temps dédié à l'orientation En voie générale, les séries sont remplacées par des enseignements communs et le lycéen choisit trois enseignements de spécialité en première puis deux en terminale En voie technologique, les séries demeurent mais des enseignements communs sont introduits Les enseignements de spécialité dépendent de la série choisie par le lycéen Les épreuves finales constituent 60% de la note du nouveau baccalauréat Le contrôle continu représente les 40% restants dont 10% des bulletins scolaires Il y a deux séries d'épreuves de contrôle continu en première et une autre en terminale Les copies sont anonymes et corrigées par d'autres professeurs Les exercices sont issus d'une banque nationale de sujets L'épreuve de français a lieu en fin de première Quatre épreuves sont passées en terminale Les deux enseignements de spécialité choisis La philosophie Et un oral Cet oral de 20 minutes est l'une des grandes nouveautés Quel chambardement ! C'est probablement la plus grande réforme jamais faite dans le monde de l'éducation en France Cette fameuse réforme du lycée qui avait été promise par le président Macron en 2017 Et comme vous le savez, lorsqu'on élit un président on élit une nouvelle orientation scolaire Donc, comme il a été énoncé dans cette petite vidéo de communication du gouvernement Nous sommes presque arrivés à ce rêve des années 80 90% d'une classe d'âge qui accède au baccalauréat Malheureusement, ce baccalauréat que nous avions rêvé dans les années 80 aujourd'hui il est trop lourd, trop complexe Il faut savoir que lorsque l'on met en place le baccalauréat pendant un mois, il y a 2900 sujets On va préparer puis corriger 4 millions de copies Un mois d'arrêt de cours dans tous les établissements Évidemment, parfois des incidents, des vols, des tricheries des sujets qui atterrissent sur internet la veille Et bien évidemment, ce baccalauréat a été fragilisé parce qu'aujourd'hui il n'est pas pris en compte dans l'accès aux études supérieures et surtout dans les choix qui seront déterminés aujourd'hui sur Parcoursup Enfin, ce baccalauréat ne garantit plus la réussite Les élèves dans la suite de leurs études, notamment en licence pour 60% vont échouer dès la deuxième année Enfin, les filières, que ce soit dans le général ou dans le technologique aujourd'hui sont contestées on considère qu'elles n'ont plus la bonne utilité celle donc pour laquelle elles avaient été créées Il faut savoir que pour la filière générale donc on a la filière S, la filière ES et la filière L aujourd'hui presque 50% des étudiants qui vont en général ont fait le souhait d'aller en filière S parce qu'aujourd'hui finalement, et cessons l'hypocrisie la filière la plus généraliste pour préparer un bon baccalauréat c'est la filière S Enfin, le coût le baccalauréat c'est plus d'un milliard d'euros par an C'est un mammouth finalement cette éducation nationale et son baccalauréat est probablement le principal boulet qu'elle traîne Alors, de nombreux députés mais également plusieurs personnalités politiques depuis dix ans ont proposé la suppression de ce baccalauréat Le choix ici proposé donc par le gouvernement Macron et qui avait été donc énoncé durant sa campagne c'est de remuscler, de revaloriser probablement donner plus d'ambition à ce baccalauréat L'idée donc est de rester dans une tradition républicaine mais on va proposer de simplifier d'apporter de nouvelles disciplines d'autres accompagnements qui n'existaient pas jusqu'à maintenant et surtout revoir le concept de voie technologique et voie professionnelle Alors sur le papier, ça allait en magnifique finalement Et comment ça s'est passé ? Très vite en fait Parce qu'avec une si grosse réforme le ministre de l'éducation savait qu'il devait lancer dès son arrivée au ministère les premières tractations et surtout les premières procédures les premières consultations pour pouvoir mettre en place la réforme le plus vite possible Et finalement il a été décidé que ce serait la génération 2003 qui donc serait la génération test, labo Certains diront avec cynisme la génération crash test Cette génération 2003 en fait elle a déjà goûté à la nouvelle réforme du brevet Donc elle a déjà fait le nouveau brevet et bientôt elle fera le nouveau baccalauréat Alors on a vraiment envie de se demander ce que deviendra cette génération et on lui souhaite évidemment le meilleur même si parfois en pressant le pire Pour cette génération 2003 l'idée était de dire on va prendre une autre manière de réfléchir à leur orientation et on va tenter de sortir de ce qu'on appelait le principe bac-3, bac-3 Alors qu'est-ce que c'est le principe bac-3, bac-3 ? C'était de dire on a des élèves, ils arrivent en seconde ils sont bac-3 et dès cette seconde on va leur demander de réfléchir à ce qu'ils veulent faire plus tard donc potentiellement lorsqu'ils seront bac-3 c'est-à-dire un étalement d'orientation où on va demander dès la seconde qu'ils aient déjà une idée ils aient déjà un cheminement qu'ils ont imaginé pour arriver donc jusqu'à la 6ème année en moyenne C'était donc très difficile, presque inconcevable parce qu'à 15 ans, à 16 ans le jeune étant en pleine construction a des difficultés d'orientation par rapport à ses propres choix de vie donc comment imaginer déjà une voie professionnelle alors qu'on n'a pas encore eu toutes les expériences que ses pères et surtout donc les plus anciens Ce baccalauréat donc il a été imaginé autour du rapport Mathieu alors qui est ce Pierre Mathieu ? C'est un professeur des universités qui fait entre guillemets partie du clan Jean-Michel Blanquer donc quand Jean-Michel Blanquer est arrivé au ministère de l'éducation Emmanuel Macron savait qu'il serait dans les petits papiers et donc Pierre Mathieu a été envoyé pour sonder consulter environ 250 personnalités en France des responsables institutionnels des recteurs, des inspecteurs d'académie certains profs et l'idée était bon, voilà c'est notre tour on va faire notre grosse réforme du lycée mais cette fois-ci elle va être beaucoup plus grosse on va vouloir changer énormément de choses et donc d'où l'intérêt de cette consultation surtout voir quels seraient les hiatus quels seraient les thèmes qui provoqueraient des polémiques ce qui a fait la force du rapport Mathieu et qui a fait donc qu'il y a eu beaucoup de succès à l'intérieur du monde de l'éducation c'est cette étude comparée où vraiment on a voulu analyser les différences entre le baccalauréat français actuel et d'autres formes d'examen final qu'il en existe dans les autres pays européens comme les amodistato qu'on trouve en Italie le baccalauréato qui est donc l'équivalent du baccalauréat en Espagne et également le bac finlandais qui avait beaucoup de choses à nous apporter en termes de réflexion puis le rapport donc Mathieu a été remis sans surprise on y a retrouvé toutes les grandes orientations qui avaient déjà été énoncées durant la campagne 2017 et le gouvernement donc a décidé de lancer la machine il y a eu évidemment quelques consultations avec les syndicats avec les parents d'élèves on a même consulté les lycéens on a fait appel donc on conseille de vie lycéens dans les établissements et nous en dirons un peu plus sur une fois que cette machine s'est mise en route quel a été le programme à tout de suite après une courte pause France Maghreb 2 France Maghreb 2 sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région Parlez éducation sur France Maghreb 2 Damien Charles 01 40 33 9000 si vous souhaitez appeler pour que nous puissions discuter converser ensemble débattre ou même pour me poser une question sur cette fameuse réforme du lycée qui arrive à toute vitesse et qui a déjà commencé cette année avec les premières classes de seconde crash test disais-je donc la génération 2003 et qui passera donc le nouveau bac en 2021 Alors en quoi ça va consister ? On a parlé d'abord d'une simplification il faut savoir que les épreuves terminales donc on parle bien des épreuves que les élèves passaient traditionnellement en examen final au mois de juin il n'en restera plus que 4 il va y avoir la philosophie qui ne bouge pas qui restait entre guillemets l'épreuve traditionnelle l'épreuve fragmentée qui reste la plus symbolique en fait dans le baccalauréat on a décidé de la maintenir c'est un sujet discutable moi personnellement je pense que c'est une erreur mais c'est un sujet qui peut être très intéressant un grand oral dont nous parlerons juste après et deux enseignements qui auront été choisis par l'élève qu'on appelle les enseignements de spécialité donc si vous avez un enfant lycéen qui vient d'arriver en seconde ou qui est encore au collège sachez-le il aura beaucoup moins d'épreuves à préparer en examen final par contre ces notes finales pour les 4 examens ne représenteront plus que 60% de la note du bac avant on avait 100% pour l'examen final maintenant on n'aura plus que 60% sur 4 épreuves et à côté on aura 40% et ces 40% ce sera le contrôle continu donc des examens des petits examens des épreuves communes qu'il y aura à l'intérieur des années de première et de terminale des sessions en fait avant on avait des bacs blancs qui n'étaient pas notés qui ne comptaient pas dans le baccalauréat ben là ces sortes de bacs blancs qu'on va appeler des épreuves communes elles vont faire partie de la note finale donc 40% et dans ces 40% il y aura également pour 10% les bulletins les bulletins scolaires alors pour deuxième et troisième trimestre de la première et également le deuxième trimestre de la terminale cette fois-ci ils vont compter ce qui va donc importer c'est que on aura donc ces 4 matières qui vont être en examen final et toutes les autres matières du tronc commun qui seront évaluées dans les 40% alors quel a été l'argument en fait du gouvernement c'était de dire oui c'est très difficile préparer 12 matières c'est trop lourd les élèves ont du mal à s'en sortir il suffit d'un coup de fatigue un coup de froid on est malade on rate les épreuves et après on doit aller au rattrapage l'idée donc c'était de dire avec un contrôle continu pas de surchauffe si on a travaillé de manière régulière on sera récompensé et les 4 matières de l'épreuve terminale qui finalement ne pourront pas jouer dans la sélection dans le supérieur ou dans les choix professionnels ces 4 épreuves là elles pourront apporter davantage par contre sur le CV ou après dans des évaluations ultérieures l'idée c'est vraiment de dire on doit sanctionner de manière négative ou honorer les élèves en fonction du travail qu'ils ont réalisé durant leurs 3 années au lycée quelle a été l'inquiétude ? tout de suite il y a eu une inquiétude les syndicats de professeurs tout de suite sont montés au créneau et on dit nous on a un souci on a une inquiétude bah oui pourquoi ? parce que si les élèves vont être évalués en fonction de leur contrôle continu que les matières qui vont être évaluées à l'intérieur donc de ces 40% vont devenir plus importantes pour cette évaluation et ensuite donc pour la sélection sur Parcoursup qu'est-ce qui va se passer ? bah on a un risque de hiérarchisation entre les établissements parce que les petits bacs blancs qui vont être notés et qui vont participer à la note du baccalauréat général elles vont être corrigées à l'intérieur de l'établissement par des professeurs anonymes et donc quand on aura eu son bac j'aurai eu mon bac par exemple au lycée Janzet à Aulnay ah je suis très content d'avoir eu mon bac par contre on me dira oui mais tes 40% de contrôle continu c'est le niveau de l'établissement Janzet d'Aulnay c'est pas le niveau du lycée Henri IV à Paris donc tout de suite lorsque l'annonce a été faite en février 2018 des nouvelles épreuves du baccalauréat les syndicats de professeurs se sont inquiétés en disant mais est-ce qu'on va juger de la même manière les élèves en fonction de l'établissement qui y viennent puisqu'évidemment il y a un classement des établissements en France est-ce qu'il va pas y avoir une injustice c'est donc la première question qu'il faut se poser suite à ces nouvelles épreuves du baccalauréat ensuite je vous ai expliqué donc dans les 4 matières qui existent pour l'épreuve finale on a un grand oral qu'est-ce que c'est que cette histoire de grand oral ? alors c'est quelque chose qui a été inspiré d'autres pays qui ont déjà mis en place l'idée est de dire aujourd'hui on n'a pas assez d'épreuves orales et donc il faut revaloriser l'oral lui faire honneur et ce grand oral ce sera une forme ce sera à mi-chemin entre les TPE qui existaient avant et qui vont être supprimés ces petits examens qui faisaient gagner des points en première et en terminale et là donc on aura une épreuve devant un jury très sérieuse où l'élève devra présenter un projet d'orientation ou un projet lié donc aux spécialités qu'il a réalisé l'idée est donc que l'élève travaille aussi sa technique sa rhétorique et sa capacité orale durant la classe de terminale tiens on fait bien de parler de la classe de terminale parce que justement peut-être que son nom va disparaître et en ce moment même donc dans cette période de réflexion puisque les consultations continuent sur cette réforme tout n'a pas encore été imbriqué définitivement il se peut que le nom de la classe terminale change et alors il avait circulé dans les tuyaux qu'on l'appellerait la classe de maturité bon on verra bien en tout cas ces trois années donc que vont goûter joyeusement la génération 2003 elles ont commencé par un changement une première réforme là pour la classe de seconde où on a décidé de driver les élèves avec une première évaluation de niveau qui arrivera à chaque classe de seconde si vous avez donc des élèves des enfants qui sont en troisième l'an prochain dès le premier mois en septembre ils auront une évaluation sur ordinateur qu'on appelle donc le test de positionnement qui sera en français et en mathématiques avec lequel on va évaluer leur niveau la question c'est pourquoi on va évaluer leur niveau le gouvernement dit on va aller évaluer leur niveau pour ensuite réfléchir à leur orientation et surtout proposer un accompagnement adéquat et pourquoi pas une remise à niveau en français et en mathématiques oui peut-être mais le test de positionnement ça donne des résultats numériques et avec des résultats numériques on fait des courbes de niveau et on fait des classements donc on revient toujours dans le risque du classement de dire que des établissements ont des moins bons niveaux que d'autres et que donc le baccalauréat n'aura de valeur qu'en fonction de l'établissement dans lequel on est et c'est toujours le même risque donc fin pour les épreuves du nouveau baccalauréat et maintenant nous pourrions aborder donc cette question des filières on a dit fin des filières c'est ce que disait la petite vidéo pédagogique au début de l'émission alors c'est pas complètement vrai ça ne concerne que la filière générale si vous avez un enfant donc en seconde qui ira en filière technologique l'an prochain les filières ne bougeront pas donc on aura toujours ST2S on aura toujours STMG STI2D etc. les 7 filières ne vont pas bouger il y aura par contre des réformes dans les contenus pédagogiques et les choix des matières à l'intérieur par contre ce qui change c'est la filière générale fini plus de L plus de ES et plus de S alors en ce moment je ne vous raconte pas c'est la panique évidemment parce que ni les élèves ni les professeurs ne savent vraiment comment ça va fonctionner comment l'orientation va se faire donc pour l'instant on a demandé aux enseignants de faire comme les années précédentes c'est à dire on va proposer une orientation en fonction des affinités des élèves et généralement en fonction du niveau en français et en mathématiques la question c'est qu'est-ce qu'on va proposer à la place de ces filières à tout de suite les épreuves du nouveau baccalauréat on récapitule donc 60% de la note finale seulement 4 épreuves dont un grand oral évidemment il y aura toujours les preuves anticipées en première j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure il y aura donc toujours français écrit et français oral quelle que soit l'ancienne filière générale comme technologique et enfin nous avions dit donc à côté 40% de la note finale sur du contrôle continu donc les bacs blancs en gros également 10% de la note finale en fonction des résultats des bulletins scolaires là où le bas blesse c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces filières c'est l'épine dans le pied le nerf de la guerre finalement on venait de dire il y a quelques minutes que les filières donc seraient toujours maintenues dans la partie technologique mais pas dans la partie générale donc les filières S L et S disparaîtraient alors qu'est-ce qui se passe comment on est orienté en fait quand l'élève qui de la seconde et s'apprête à rentrer en première il va déposer des vœux donc si votre enfant est en seconde cette année c'est ce qui l'attend au second trimestre au moment du conseil de classe il va devoir émettre des vœux et dans ces vœux il va proposer des choix de spécialité en fait à partir de la première et jusqu'au bac donc nouveau bac qui commencera en 2021 l'élève va voir la préparation de son baccalauréat rythmée par le travail qu'il va faire dans les spécialités qu'il a choisis en fait il aura toujours des enseignements maintenus ces enseignements maintenus ce sont les enseignements alors c'est une partie des enseignements généralistes qui existait déjà et cela on va l'appeler le tronc commun le tronc commun sera donc exactement le même pour chaque élève qu'il soit en filière technologique ou en filière générale sans vraiment qu'il y ait donc de nom de filière alors qu'est-ce qu'on retrouve en fait on trouve évidemment l'anglais alors l'ALV1 on trouve l'ALV2 on trouve l'éducation physique et sportive le PS ne bougera pas et ça vous devez prévenir d'avance vos enfants s'ils vont passer le bac le PS sera évalué tout au long de l'année de terminale et l'évaluation de l'EPS sur toute l'année de terminale entrera dans le contrôle continu donc c'est pas parce qu'on a plus de PS en notation pour le bac que l'EPS ne comptera plus dans la note du bac attention et donc ces enseignements communs à côté d'eux on va proposer des spécialités aux élèves et ces spécialités en fait il va y en avoir 12 et parmi les 12 on va demander aux élèves d'en choisir 3 il y aura notamment des matières des spécialités majeures et des spécialités mineures vous allez me dire oui mais on choisit donc les 12 spécialités mais dans quel sens est-ce qu'on a le droit à des combinaisons on peut prendre n'importe quoi en fait il y a une trentaine de combinaisons possibles évidemment il y a un risque dans les choix et ça va être très difficile et pour les conseillers d'orientation et pour les professeurs en fonction des choix des vœux de l'élève de lui dire oui ta combinaison de spécialité convient ou non elle ne convient pas trop il faudrait imaginer autre chose en fait la dernière circulaire donc de Jean-Michel Blanquer qui est sortie le mois dernier et qui a donc été adressée c'est une note de service en fait elle a été adressée donc aux recteurs aux inspecteurs aux chefs d'établissement et aux professeurs également elle explique cette circulaire comment ça devrait normalement fonctionner pour ces matières ces spécialités et donc ces spécialités ces 12 parmi elles on va retrouver les sciences civiles de la Terre qui va être supprimées du tronc commun il y en aura plus physique chimie pareil les sciences économiques et sociales ce qu'on va appeler l'histoire géographie géopolitique et sciences politiques qui va être une spécialité assez large langue littérature et culture étrangère et parfois dans langue littérature et culture étrangère dans la combinaison en fonction de l'établissement il y aura l'étude du latin et du grec humanité littérature et philosophie etc etc ces spécialités donc plus spécifiques alors il y en aura d'autres je ne vous ai pas cité par exemple biologie et écologie la biologie et écologie ne concernera pas les élèves qui sont dans des établissements généraux et technologiques ce sont pour les lycées agricoles donc dans les lycées agricoles si votre enfant est en lycée agricole le choix de la biologie et écologie qui était avant une matière fondamentale pour le bac va devenir seulement une spécialité et votre enfant donc pourra choisir avec d'autres spécialités en fonction d'établissement horticulture élevage etc pour revenir donc à ces 12 spécialités il va donc y avoir une combinaison et en fonction de la combinaison choisie les professeurs vont dire oui ça peut convenir oui tu as le niveau non tu n'as pas trop le niveau vous allez me poser la question des mathématiques j'ai toujours pas parlé des mathématiques depuis tout à l'heure et bien les mathématiques vont devenir une spécialité et ça c'est le premier grand boom l'élève ne va plus être obligé de faire des mathématiques les mathématiques disparaissent du tronc commun et ça c'est une petite révolution parce que jusqu'à aujourd'hui les mathématiques déterminaient l'orientation et de la filière et ensuite l'orientation post-bac avec un bon niveau en maths on avait le droit d'aller dans la filière avec un grand la qui était la filière S et avec un bon niveau en maths on considérait donc qu'on pouvait avoir un meilleur bac plus valorisé et donc accéder à beaucoup plus de choix dans les études supérieures cette fois-ci les mathématiques deviennent une spécialité et donc la première question qu'ont posé des parents d'élèves mais également des professeurs au ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer avant-hier puisque M. Blanquer donc devant un parterre de caméras notamment BFMTV CNews BFMTV également BFMTV est parti donc faire une conférence à Tavernie en Val-d'Oise avec une rectrice et a accepté donc de jouer le jeu de répondre aux questions des parents d'élèves et des enseignants qui étaient dans la salle et la première question qu'a posée une maman ça a été de dire bah oui mais en fonction de la spécialité si mon enfant choisit spécialité mathématique ça le situe haut par rapport à avant plus par rapport à un bac S ou par rapport à un bac ES sous-entendu est-ce qu'il faut qu'il fasse beaucoup de mathématiques un peu comment ça se passe en fait pour que son bac puisse être valorisé et qu'ensuite sur Parcoursup il puisse avoir le maximum d'opportunités et de choix donc beaucoup d'inquiétude avec la question de ces spécialités tout reste encore très flou et vous allez me dire bah quand on fait la spécialité langue, littérature, culture étrangère qui va enseigner cette matière ? c'est une excellente question normalement on dirait ça va probablement être des enseignants de français ou des enseignants de langue mais rien n'a encore été dicté sur cette question et donc une autre inquiétude des professeurs est de dire mais nous du coup on va avoir moins d'heures parce qu'on va enseigner moins de on va moins enseigner des matières qui avant étaient obligatoires pour toutes les sections pour toutes les filières et cette fois-ci elles vont devenir facultatives elles vont devenir spécialités et ces spécialités elles touchent sur plusieurs domaines en même temps par exemple histoire-géographie géopolitique et sciences politiques les profs d'histoire-géographie ne sont pas censés normalement au vu de leur cursus et de la reconnaissance de leur statut enseigner les sciences politiques et il se peut qu'il y ait des profs de SES qui disent nous on veut enseigner l'histoire géo-géopolitique et sciences politiques parce que nous on sait faire des sciences politiques donc il pourrait il pourrait y avoir une concurrence entre les enseignants pour enseigner les spécialités et encore une fois rien n'a été décidé on est dans le flou en tout cas ces spécialités donc l'élève va en choisir trois pour partir en première et lorsqu'il entrera en terminale il n'en aura plus que deux il n'en choisira plus que deux par contre le gouvernement a rassuré en disant l'élève pourra changer de spécialité entre la première et la terminale ce sera possible de négocier faire des arrangements avec les professeurs donc ce ne sera pas figé c'est pas parce qu'on a choisi trois spécialités en première qu'on a la pression parce qu'on est bloqué ce sera les mêmes en terminale non il pourra y avoir donc des aménagements mais tout de même ces spécialités que l'on va préparer alors elles ont l'air plus professionnelles en tout cas plus professionnalisantes et plus axées sur la réalité de ce qu'est aujourd'hui l'enseignement supérieur et également le monde du travail mais elles vont représenter 60% de la note finale tout de même alors finalement on revient sur la question des mathématiques et bien il y a déjà eu un premier sondage auprès de 700 lycéens qui a été réalisé donc par le site l'étudiant qui montre auprès de 700 lycéens que 62% préfèreraient prendre la spécialité math et beaucoup en fait le disent par sécurité en fait pour leur filière pour leur ancienne filière l'ancien positionnement et seulement viennent après la physique la SVT donc les sciences fondamentales et enfin l'histoire géographie finalement c'est l'éternel reconnaissance de ce qu'étaient les matières majeures comparées aux matières mineures et on parle évidemment de la conclusion de ce sondage juste après une pause ce tremblement de terre dans les enseignements qui seront proposés dans la nouvelle réforme du lycée si vous nous rejoignez seulement maintenant 01 40 33 9000 vous pouvez appeler pour réagir commenter ou poser une question j'étais donc en train de dire avant cette courte pause il y a un changement radical dans les enseignements qui seront proposés si votre enfant est actuellement en seconde et passera l'an prochain en première il bénéficiera toujours quelle que soit sa filière donc en technologique ou s'il reste en partie générale il bénéficiera toujours donc d'un tronc commun de matières obligatoires dans lesquelles on aura le français on aura donc la première langue la deuxième langue également le PS l'éducation physique et sportive mais à cela on devra ajouter des disciplines de spécialité donc trois en première on a dit deux en terminale et ces disciplines de spécialité donc douze sont censées être proposées et je viens de vous dire elles sont censées être proposées pourquoi parce qu'évidemment chaque établissement scolaire avec douze spécialités ce qui est énorme n'a pas les moyens de proposer les douze spécialités en enseignement à ses élèves la majorité des lycées devraient pouvoir proposer environ cette matière mais vous allez me rétorquer dans ce cas là si mon élève mon enfant choisit une spécialité qui n'est pas proposée dans le lycée et bien là on est on entre dans le domaine de l'aménagement de l'accommodement parfois de la combine on ne sait pas vraiment comment les choses vont s'organiser mais probablement les lycéens qui choisissent une spécialité qui n'est pas donc dispensée dans leur établissement d'origine devront se déplacer et aller dans un autre établissement pour bénéficier donc du cours de spécialité alors dans la circulaire il a été promis par le gouvernement que deux lycées voisins pourraient à eux deux proposer un plus grand nombre de disciplines et dans ce cas là donc les élèves pourraient suivre dans deux établissements différents mais cette note précise que c'est à titre exceptionnel et si la spécialité sous essai n'est pas proposée dans un lycée et qu'un autre lycée qui l'a proposé trop loin alors dans ce cas là on pourrait demander à l'élève de changer de lycée ça c'est un autre élément déterminant enfin il pourrait y avoir un dernier accommodement si vraiment l'élève ne peut pas changer de lycée pour des raisons familiales de déplacement professionnel etc. on pourrait lui proposer de suivre la spécialité par le biais du CNED et ça c'est la quatrième révolution on pourrait dès l'an prochain proposer à des élèves de se voir dispenser des cours à distance c'est à dire sans professeur en présentiel et ça ça change tout dans la préparation d'un baccalauréat alors finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir envisager qu'est-ce qu'on va pouvoir conclure sur cette question des spécialités c'est qu'à nouveau il risque d'y avoir une ségrégation territoriale d'abord on l'avait dit avec le risque du contrôle continu parce que si on valorise un baccalauréat en fonction du contrôle continu et qu'on ne vient pas d'un établissement forcément aisé ou de quartier prioritaire probablement que le bac aura moins de valeur sur le CV que pour quelqu'un d'autre et enfin avec le choix des spécialités si certaines spécialités à haute valeur entre guillemets ajoutées comme par exemple il y aura les sciences informatiques n'est pas dispensées dans mon établissement et que je ne peux pas changer d'établissement je devrais m'accommoder des spécialités qu'on me propose dans mon établissement et donc il y aura des établissements qui auront plus de valeur parce qu'ils proposeront plus de spécialités ou les meilleures spécialités et des établissements donc de moindre valeur parce qu'ils proposeront des spécialités plus généralistes plus basiques et c'est là tout le problème peut-il y avoir une fuite des meilleurs élèves des élèves les plus brillants entre guillemets vers les meilleurs établissements et là est la ségrégation territoriale je vous retrouve donc avec une dernière petite pause pour aborder trois sujets d'actualité j'espère que vous avez compris le maximum des éléments dans une réforme titanesque mais qui se présente de manière très floue et surtout de manière inquiétante mais restons positifs pour nos bacheliers par les éducation sur France Maghreb 2 Damien Charles Damien Charles France Maghreb 2 France Maghreb 2 par les éducation Damien Charles sur France Maghreb 2 Bon trois petites actualités pour terminer en beauté d'abord demain n'oubliez pas ça n'est pas que le Black Friday c'est surtout le début du salon de l'orientation étudiante donc à Paris pour des expositions et j'invite vraiment tous les franciliens et franciliennes qui ont des enfants étudiants à s'y déplacer à s'y rendre parce qu'il va y avoir beaucoup de stands et aujourd'hui le facteur de l'orientation pour nos jeunes va être déterminant pour les années à venir parce que si nos jeunes ne comprennent pas le marché qui est en face le marché que ce soit sur le plan de l'enseignement universitaire ou sur le plan de l'enseignement professionnel ils ont du mal ensuite à faire leur propre choix d'orientation la deuxième chose c'est à propos d'enseignants qui en fait ont décidé d'occuper leur collège à Vaux-en-Velin donc Vaux-en-Velin dans la banlieue lyonnaise et France 3 a fait un petit reportage sur ses enseignants en fait ils ont occupé leur collège pour trouver un toit à une famille de trois enfants qui dort dans la rue et cette famille originaire de Martinique dirigée par une mère seule en fait du fait de son absence de logement a failli déscolariser donc les trois enfants et les enseignants ont décidé de se mobiliser et mettre la pression au pouvoir public pour que la famille puisse être logée et les trois enfants donc avoir une scolarité stable dernière chose le Sénat le Sénat en fait hier a adopté donc une loi sur les écrans avec une grosse unanimité donc 330 3 voix sur 35 et cette proposition donc de loi porte sur l'exposition précoce des enfants aux écrans et elle prévoit un message d'avertissement sur les dangers des écrans pour le développement des enfants de moins de 3 ans sur les emballages de jeux les outils numériques et évidemment dans les messages publicitaires de ces équipements par les éducation Damien Charles sur France Maghreb 2 bon on se retrouve la semaine prochaine à 15h j'aimerais parler la semaine prochaine avec vous d'enseignement d'éducation évidemment mais surtout de culture musicale dans l'enseignement et nous verrons que nos enseignants nos professeurs regorgent de talent et que parfois ils savent utiliser la musique à bon escient à la semaine prochaine France Maghreb 2 France Maghreb 2 pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits France Maghreb 2 Chut